Bon il y a plein de synthétiques morts Je pense qu'il se passe Donc ça c'est fermé bien sûr Ok il y avait rien d'autre là-bas Ah d'accord tu reviens ici J'ai pas vu de figurines Voltec Je sais pas si j'en ai raté une Ce serait un peu con qu'ils en mettent une pour les quêtes principales Genre les figurines c'est fait exprès pour que tu te forces un peu à faire des quêtes secondaires On a réussi Kanigou On a tué cet enculé Maintenant il n'y a plus qu'à retrouver notre fils Ah bah bien content Alors pourquoi est-ce que l'institut s'intéresserait à nous J'en sais rien Hein Kanigou Tu le sais toi Pourquoi l'institut s'intéresse à nous L'institut Ceux qui font les robots là Putain Pourquoi ? Bah il était pote avec eux et Et je ne sais pas Là j'avoue j'en sais rien Accès au toit J'utilise le terminal pour ouvrir cette putain de porte Commande de tourelle déjà Désactivée Voilà arrête moi toutes les tourelles Et euh De la porte de sécurité Et ta verrouillée Ouvre moi cette porte Un vent nouveau souffle sur les terres désolées de la capitale Merci de ne pas perturber nos opérations Nos intentions sont pacifiques Nous sommes la confrérie de la sienne Oh Bah on est pote donc ça me va Ok Est-ce que quelqu'un viendra me voir Ou est-ce que je dois y aller moi-même Putain les mecs Ecoutez la fréquence militaire à F95 Ça me va L'ombre de la confrérie Répétition du message Ici le paladin d'Ans Sur la fréquence 95 A toutes les unités de la confrérie de l'Acier Entrez immédiatement au commissariat de Cambridge Pour recevoir de nouveaux ordres Répétition du message Ici le paladin d'Ans Sur la fréquence 95 A toutes les unités de la confrérie de l'Acier Entrez immédiatement au commissariat de Cambridge Pour recevoir de nouveaux ordres Répétition du message Répétition du message Ouais bon bah j'ai compris Il faut que je retourne au commissariat quoi Allez voir le paladin d'Ans Enfin la quête que j'attendais J'en avais un peu marre de faire des quêtes répétitives Putain Putain Bah ils sont vachement bien équipés La confrérie de l'Acier Voyons que Bah j'imagine que l'Institut C'est genre un des trucs de l'Institut Si tu compares Mais la confrérie de l'Acier Ils sont vachement bien équipés Waouh Bon Ah bah j'ai bien fait de m'en faire des alliés Euh du coup Il faut que je retourne voir mon pote Nick Qui est je sais pas où sur cette carte Il est retourné là bas On va retourner à Diamond City J'espère qu'il y est A la base je l'ai pas envoyé à Sanctuary Tu sais Peut-être qu'ils l'ont renvoyé là On va voir Mais j'aime bien Tu sais j'étais là C'est quoi ce bordel Confrérie de l'Acier Putain Une superbe Une superbe fin Cette quête Bien aimée Bon Fouh Pas de tout repos Mais je suis bien content Cette quête s'est bien déroulée Pas d'accro Tout va bien Allez Je vais laisser lui la fusion Euh Là bas Et puis après Bah je vais peut-être m'arrêter On est à combien de temps ? Trois heures ? Oh on a encore 5-10 minutes Allez Nikki Je te demande juste ton avis Ça ferait un sacré papier non ? C'est mon client Piper Tu peux pas t'empêcher De fourrer ton nez Dans les affaires des autres ? Tiens Quand on parle du loup Vous revoilà Et sans votre gamin Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était de votre faute Vous aviez raison L'institut ? Oula Je suis vraiment désolé Ça rend les choses légèrement plus compliquées C'est le moins qu'on puisse dire Nick a beau être un synthétique Il sait même pas comment accéder à l'institut Aucun synthétique ne le sait Les protocoles de sécurité effacent les informations de nos mémoires Vous ne savez vraiment rien ? Un jour je me suis réveillé dans une décharge Jetée au rebut comme les autres prototypes inutiles L'institut m'a pas rappelé depuis Désolé Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'institut C'est le croque-mitaine du Commonwealth Craint et détesté par tout le monde C'est tout à fait ça Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit Ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge Pour nous rappeler qu'il existe Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte C'est où se trouve l'institut ? Ou comment y accéder ? C'est ça Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai ? Le type qui leur a amené Sean, par exemple Kellogg C'est vrai Il pouvait sûrement rentrer et sortir librement Ouais, mais je le vois pas du genre à cracher le morceau Il est mort, Nick Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth Comme ma bite Euh, mais bon Pas de choix Il n'aurait rien dit de toute façon Même si on avait réussi à le ramener vivant Se fait éclater la cervelle Hein ? La cervelle Vous savez quoi ? On a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement Qu'est-ce que tu racontes, Nick ? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi ? Il y a un endroit à Godneiber qu'on appelle l'antre de la mémoire On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé Il tient peut-être tous les secrets dont on a besoin En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête Un implant cybernétique ? On a peut-être décroché le jackpot, là Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays Alors, qui vous accompagne ? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière Pour faire les présentations avec Amari Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème Vous pouvez m'en dire plus sur l'antre de la mémoire ? C'est à Godneiber Un coin malfamé au nord-est d'ici C'est pas par hasard que ça s'appelle l'antre de la mémoire Beaucoup de gens donnent tout ce qu'ils ont pour revivre les meilleurs moments de leur vie En boucle Mais nous, c'est dans les souvenirs d'un autre qu'on veut plonger Soit on y va ensemble, soit on se retrouve là-bas Euh... J'aurais bien aimé emmener Piper, mais... Euh... On va voir Il y a des 100 personnes Je n'ai pas besoin de compagnie D'accord, on se retrouve à l'antre Vous vous en faites pas On va le retrouver, votre gamin Encore un peu de temps Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherche Je serai au journal si vous avez besoin de moi Au fait, tu seras plus utile au journal Je veux savoir comment cette histoire a commencé et tous les détails On peut aller la voir en remarque C'est pas... Voilà, commencez pas à me coincer dans les coins Parlez à Piper Allez, cassons-nous On ira la voir peut-être au début de... De la prochaine session On ira voir Piper Je me mettrai le marqueur tout de suite Comme ça au moins je le saurai C'est pas quelque chose ? N'hésitez pas Ouais, non, plus tard Euh... Le scoop du siècle Euh... Continuez à suivre le chemin Le chemin de la liberté Euh... Parlez à Vadim Tuez les pillards M'en fous L'épreuve de feu Bon Eh ben on a plutôt bien avancé Je sais pas vous Mais je trouve que franchement là on est pas mal On va retourner À Sanctuary Voilà Donc on ira voir Piper au prochain épisode au début En fait je voudrais savoir si je peux avoir Piper Et notre chien Kanigo en même temps Ça me déplairait pas Ça me déplairait pas Après bon Piper elle a un peu de sens de l'humour Un peu... Voilà Elle est pas moche Ça me dérangerait pas pour le coup Mais d'abord Pouh Voilà Au moins Ah mais je transforme trop de choses pour courir Comment je fais ? Bah... Mais j'ai pu me balader Oh si c'est pas trop beau ça Kanigo Hey Échanger Rends-moi ce que tu m'as pris Saleté de clébard Le mec Hop Voilà Oui c'est un peu ça Côte d'Worf Je te fous pas de ma gueule Transfer Alors On va transférer Alors brassard droit Brassard gauche de combat D'armure de combat C'est pas tout à fait pareil Casque de synthétique L'armure de combat on va la poser Bah pour l'instant je veux voir tout ce qui est de synthétique Donc attends Euh... J'ai le brassard droit J'ai pas le brassard gauche Jambière droite Gauche Lunette Plastron La tenue de kelob Fou Enforcement Brassard gauche Euh... Ça va être de synthétique ça Non Je vais voir euh... Examiner Non d'armure de combat Putain mais c'est... Pfff Y'a des trucs d'armure de combat Je vais lire droite Et bah c'est bizarre Euh merde Attends Déposer euh... Les armes Pas mal de choses à faire hein Mais peut-être que je ferai ça en off du coup Parce qu'il y a énormément de choses à faire Mais je vais au moins me balancer euh... Déjà mon bric à brac Fou Ça va mieux Euh... Mes tenues Mes soins Diffèrent Mes armes Ah l'autorité des justes Le pistolet de kelobs Le cran d'arrêt je m'en fous Ça c'est à moi Ça c'est à moi Et ça c'est une arme de l'institut Un fusil tout ce qu'il y a de plus classique Euh... Visé incendiaire auto Putain mais y'a combien de mods sur ce machin ? Waouh Et j'ai 330 cellules C'est les mêmes cellules que là Ouais J'ai pas besoin de deux armes à feu Donc salut Ouais mais j'ai combien de... Attends on fait voir 19 et ça Désolé Toi tu dégages Et bien voilà On est pas mal comme ça non ? On est à combien ? 272 sur 340 Et j'ai plus qu'à regarder donc les tenues Voir ce que je peux mettre Ce que je ne peux pas mettre Peut-être récupérer juste le truc d'armure de combat Avant que j'oublie D'armure de combat Voilà On va voir ce que c'est ces trucs d'armure de combat La vie n'est pas parfaite Mais mon survie Oh bah y'a donc Depuis quand tu me parles gentiment toi ? C'est l'apocalypse qui va arriver C'est ce connerie Donc moi j'ai celui juste en haut What c'est tout ? Mais c'est pas une protection ça ? Ça fait juste l'épaule ? Bah tu me diras Là avant j'avais pas de truc pour l'épaule Oye oye Donc je sais pas quelle classe j'aurais avec ça Mais Eh bah écoutez Je vais voir si ça vaut le coup ou pas d'y améliorer En essayant Et puis Et vous verrez Si dans le prochain épisode Je serai ou pas Tout bout de neuf Je vais pas le faire maintenant Je pense pas que ce soit très utile Oh et puis merde Attends on va quand même regarder Alors le plastron de l'institut en fait Euh Jean-Pierre Droite Jean-Pierre Droite Plastron Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ce machin ? Putain il faudrait l'armure hier en 3 La résistance au dégâts à l'énergie Tac tac Voilà Et ça A large poche Augmente la charge max Ça c'est pas mal ça Et ça Réduit les dégâts du haut radiation Putain ça peut être pas mal Il y a la possibilité de prendre feu Ça peut être cool Viens voir En mélangeant un peu les genres Ça peut être pas mal Alors 17-37 Et le plastron que j'ai moi depuis maintenant Attends 24-15 Mouais Mouais On peut voir Je ressemble à rien avec ça Mais c'est un truc de fou C'est un truc de fou Je ne ressemble à rien C'est pas une armure ce que j'ai là Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un truc Bah rien Je suis en train de me changer Tu vois Bon ouais Je sais pas Pour moi c'est pas une armure 64-61 Attends Je réfléchis 71-39 Je perds 7 En truc physique Je dirais Oh putain Le gain il est tellement important Faut augmenter le reste Et puis c'est tout Un briquet Un truc peut-être D'armure de combat Ça serait peut-être Ce qu'il y a de mieux Non ? Augmente la essence De dégâts Et il y a l'énergie Ça aussi Ça a l'air d'être Très axé Énergie Ce machin Ouais Les trucs de synthétique C'est très axé énergie Mais Et j'ai à de penser Est-ce que l'armure de Kellogg's Je peux mettre des trucs comme ça Après par-dessus Transfer Je sais finalement Où t'en regarder Alors de Kellogg's Où est-ce que t'es enfoiré ? Ce machin Plastron Piésétrique d'armure Assisté Tout va bien Mais d'ailleurs Ça je devrais le mettre Sur mon armure Ça Attends Je vais le reprendre Il faudrait que j'en équipe Plastron d'armure De combat Anti-goule Les dégâts infigés par les robots Plastron de synthétique Ah ça aurait été peut-être mieux celui-là Alors Hop Tac 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 Bon moi à la base Je voulais regarder l'armure de Kellogg's En fait Mais j'ai dû la passer Je l'ai pas vu Là 30-30 Ouh là Ça ça doit faire tout le Tout le truc ça Ouais Ah ça fait chier Euh Atelier Ah Transfer La tenue de Kellogg's Donc plastron de synthétique Par rapport à celui J'ai 14-19 Il réduit 15% Les dégâts infligés par les robots Moi il réduisait les dégâts Des super mutants C'était pas mal Hum Attends Euh Tout Ah ouais Putain ça Il faut que j'y foute sur ma méga armure Ça c'est génial Alors Plastron de synthétique 17-37 Qu'est-ce que t'en dis Et là Ok Assistance Plastron de synthétique On va voir si ça peut faire mieux que 17-37 Ah bah il me manque de l'adhésif encore Bah bien Bah non du coup ça peut pas C'est remarquable Moi à mon avis si ça peut être meilleur Mais j'ai plus rien Tant pis Il n'a pas amélioré le bon truc Pardon Parlez plus fort Fabriqué Euh Donc ça c'est réparé Modèle B On augmente la force Quand toutes les pièces sont peintes Quand toutes les pièces sont peintes Euh Le charisme La force La force Voilà Et putain Là j'ai plus d'adhésif Et voilà Je vais chier Alors c'est quoi le plastron que j'ai mis sur ce macho moi C'est ça Ok 220 100 300 Un peu meilleur Même si il n'y a pas cet aspect Euh Que j'aime bien On va regarder Ouais après ça ressemble à une vraie armure assistée quoi Le truc de pillard c'est les trucs tout rouillés Tout Ah mais j'aimais bien ma petite armure d'assistée d'outre-tombe Allez tant pis on va garder celui-là Bah j'aime bien Le mélange est sympa J'aime bien Euh par contre est-ce qu'on le stockerait pas par là ? Je vous avais dit que Sanctuary deviendrait prospère La vision ne ment jamais Tu vas ravi Vous revenez pour la vision J'ai besoin de Medix cette fois Une autre drogue Une autre fenêtre par laquelle regarder Pourquoi du Medix ? C'est ce que veut la vision Le Medix est un calmant Il atténue la plupart des sensations Et permet de flotter dans le grand mystère de l'univers Oui tenez Oh On se sent tout de suite bien quand on en prend Pas vrai Je commence à y voir clairement Vous êtes sur la piste de l'homme qui a enlevé votre fils Je vois une maison cadenassée Des chaînes placées là par un requin souriant Mais il y a un autre moyen Je le vois Une clé perdue et oubliée Tomber tout en bas Regarder autour des sièges sous la maison Ils détiennent le secret Je ne peux pas Je n'arrivais plus à respirer Aïe Mon coeur bat la chamade Je vais devoir me reposer Elle va crever Encore une ou deux visions Elle est morte Je ne te donne pas plus longtemps Mamie Du coup le plastron Je l'ai encore sur moi Je ne l'ai pas lancé Non je l'ai encore sur moi Wip 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 Eh bah écoutez les amis On va s'arrêter là Avec ce plastron dégueulasse Mais Pourquoi tous les plastrons sont dégueulasses Soit j'ai l'air d'un bibendum Soit j'ai l'air de rien C'est Voilà Cool hein Peut-être me trouver un autre masque à gaz Du coup pour l'occasion Je ne sais pas encore Eh bien écoutez J'espère qu'en tout cas Vous avez apprécié Cette méga session De Fallout 4 La suite du playtube Je ne sais pas quel épisode ce sera là Et c'est toujours le même épisode Enfin le même session Du 16 janvier Donc Là il est Putain il est une heure de l'après Donc il est largement le temps De s'arrêter Et de les casse-croûter Je pense que vous avez apprécié cette vidéo Et puis toute cette session Et toutes ces vidéos Fallout Que je sors depuis un bon moment maintenant En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas à mettre comme d'habitude Un petit pouce bleu Et puis un commentaire Ça fait toujours plaisir Allez à la prochaine tout le monde Pour la suite de nos aventures Sur Fallout 4 Dans les terres désolées de la capitale Le Commonwealth And don't forget To taste The Booyah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501